En fait, il faut faire un échauffement avec mon ami pendant 5 minutes. Tu dis ton exercice et ensuite il dit son exercice. Et comme ça on fait des péris. Ah ok. Un massage. Mais quel massage ? Mais je rigole. T'es passif ou actif ? Je préfère actif. Je pense qu'il fait de son mieux. Je ne sais pas, il sourit. Tu vois ? Un. Deux. Trois. Vous avez perdu avec deux mains. Salut mes chers amis et bienvenue à la chaîne Gymprank TV. Aujourd'hui nous sommes là avec Max pour filmer la partie suivante avec un de vos pranks préférés. Où un champion du monde au bras du fer fait semblant d'être un débutant à la gym. Salut frère. Salut. Je te l'ai dit déjà la deuxième fois aujourd'hui. Oui. Est-ce que t'es prêt ? Oui. A ton avis, on aura des bonnes réactions ? Aujourd'hui on aura les meilleures. Les meilleures réactions ? Oui. Les amis, si vous n'avez pas encore regardé nos vidéos précédentes, vous pouvez les regarder. Si vous savez regarder pour l'avenir, vous pouvez regarder. J'espère que tout le monde a un bon futur. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez vos likes pour cette vidéo à l'avance et laissez vos commentaires aussi sous cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit. Nous pourrons commencer déjà maintenant ? Bye. Let's go. Bonjour. Salut mon ami. Salut. Est-ce que t'as 5 minutes ? Le dos plus large, comme je te dis. Tu te souviens ? Il faut marcher comme ça à la gym. Maintenant tu sais. D'accord. Je pense que c'est lui. Sergei. Bonjour. Bonjour. On fait avec lui ? On va gagner ? Oui. On va demander. Bonjour. Je l'ai trouvé dans un village ? Voilà. Il n'est pas comme les autres. En fait, il faut faire un échauffement avec mon ami pendant 5 minutes. Il faut faire quoi ? Il faut l'échauffer. Ah ok. Un massage. Mais quel massage ? Mais je rigole. Ça c'est Max. Je le prends à un marché comme les sportifs. Vous ne voulez pas gagner de l'argent ? Tout est simple. Il faut faire des paris avec Max en n'importe quel exercice. Max, il est unique. Il est très puissant. Et donc, il faut utiliser sa force. Sauf qu'il est puissant, il est aussi génie. Je pense que c'est évident. Du coup, sa main est très très forte. Une seule. Droite ? Oui. Si nous étions dans les temps anciens, il serait un viking. Vous ressemblez aussi à un viking. Très fort. Oui, très fort. Oui, je sens. Je ressens une connexion viking. Oui. Maintenant, on va prendre un bateau et on va nager. Tu connais le bras du fer ? Oui, j'ai déjà fait. Et tu passes combien ? Plus ou moins 78. Voilà, tu passes plus que lui. Est-ce qu'il peut dire quelque chose, non ? Tu peux dire quelque chose ? Je vous écoute. Ah, tu nous écoutes ? Tu nous comprends ? Avec ce mec, on va faire des paris qui fait plus de pompe, par exemple. Salut les gars, vous êtes de nouveau là ? Salut, oui. Ils t'ont proposé à gagner de l'argent ? Oui, ils me proposent maintenant. Hier, c'était les mêmes choses. Ils ont perdu 500 euros, imagine. Nous devons faire du lit le plus vite possible. Une machine à tuer. Le plus vite possible, c'est combien du tout ? En idéal, nous voulons gagner des compétitions déjà dans quelques semaines. Max ! Oh mon dieu, mais quel 78 ? De quoi tu parles ? Mais où 78 ? Mais il n'est pas grand. Il n'est pas grand ? Il est costaud. Tu n'as pas compris, c'est lui. Nous devons déjà gagner du l'argent parce que dans 3 semaines, ses parents vont remarquer qu'il n'est pas là. Dans une semaine, ils vont remarquer qu'il n'est pas là et la lettre va arriver dans 12 semaines. Dès que la lettre arrive, il devra partir chez lui et nous devons montrer qu'il sait gagner du l'argent. Donc, il y a une main. Une ? Une main très puissante. Il y a asymétrie et toute la force est allée à la main droite. Ok, on va vérifier maintenant. Et alors, nous voulons gagner du l'argent, c'est pour ça nous n'allons pas chez toi. Bah oui. C'est logique ? Bonne chance mec, t'as de la chance avec, tu vas gagner facilement. Le problème, c'est qu'il était déjà préparé. Je l'ai dit que dans les villes, si on va gagner des compétitions, on peut gagner beaucoup de l'argent. Et si on va gagner tout le monde, on peut gagner quelques mille euros. Voici. Vu que t'es rouge, tu vas rester dans le coin rouge. Tu t'allonges. Vas-y, allonge-toi. Ensuite, tu prends la barre. Et elle commence. Tu la pousses. Attends, mais c'est pas par terre. Mais vous avez dit qu'il doit s'allonger. Oui, il faut s'allonger, mais sur le banc. Tu dis ton exercice, et ensuite il dit son exercice. Et comme ça, on fait des paris. Et nous pouvons mettre 50 ou 100 euros. Vas-y. Ok, tu peux choisir un exercice. Nous pouvons s'allonger les barres pour les biceps. D'accord. 50 euros, c'est bon ? Oui, c'est bon. Dans quelle compétition ? Je ne sais pas, j'ai besoin à votre avis. Je voudrais avoir la médaille d'or ou d'argent. Le bronze aussi, je peux vendre. Une médaille d'or, elle est en or ? C'est possible qu'elle est en or. Le plus important, c'est pour qu'il puisse le faire fondre après. Il voulait faire encore... Les dents. Oui, c'est ça. Et 1, et 2, ah, vous avez déjà commencé ? Et 3. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais tu as fait quoi ? Mec, utilise toute ta force, vas-y. Mais c'était un échauffement. Mais ne fais plus ça, vas-y. Je vois la lumière. Le plus important, ce n'est pas au bout du tunnel. Voici, vous allez apprendre ce jeune homme. Et moi, pour l'instant, je suis son manager. C'est comme ça, il dit bonjour d'habitude. Le bar pèse 20 kilos, je propose d'ajouter du poids. Je propose de faire une barre de lit, s'il va perdre de nouveau mes 500 euros. Parce que je suis un investisseur, il m'a dit qu'il va gagner. Vu que sa main est très puissante, qu'est-ce qu'il peut faire avec ? Le box. Je pensais qu'il donne la boxe, il faut utiliser deux mains. C'est pas grave, sa deuxième main va défendre. Il est mon espoir. Tu n'imagines même pas combien j'y ai investi. Vas-y, mon étoile. 1, 2, 3. Une main est beaucoup plus forte. Ok, c'est bon, arrête. Le tennis. Je ne sais pas crier si fort. Le volleyball. Mais avec le volleyball, il y a un problème. S'il va taper la balle, elle va disparaître tout de suite. Elle sera... Donc vous commencez. Ok, pas de souci. On voit qu'elle est légère. Oui, elle n'est pas lourde. Regarde, si tu vas perdre, tu vas devenir une barre. Maintenant, tu dois faire ça. C'est trop léger pour lui. Je ne sais pas faire avec. Et maintenant, tu dois essayer de le souligner. Tu rigoles ou quoi ? Vas-y, elle n'est pas lourde. Vas-y. Oui, il m'aille plus forte que l'autre. Ok, maintenant, on va regarder un quoi il est unique. Ok, regardez, il est là. Je suis là. Et vous ? Il peut se déshabiller, pardon ? Je voulais dire, vous faites avec nous ? Non, si je peux me déshabiller. Non, 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 pas se déshabiller, il faut changer de vêtements. Ah, non, moi je ne fais rien. Tout ce que je dois faire, c'est recevoir de l'argent. Si, il va gagner, bien sûr. On va le tester ? Bah, ok, on y va. Mais vas-y, vas-y mon étoile, tu sais faire. Il est grand. Bah oui. Comme ma grand-mère. Mais c'est presque le même alter. Ah, c'est vrai. C'est vrai ? Ok. Hop, c'est bien. Ça va toi ? J'ai un noir dans les yeux. Tout va bien. Est-ce que tu me vois ? Je suis devant toi. Maintenant, je vois des étoiles. Les étoiles, c'est toi et moi, dans quelques semaines. Tu veux dire que ce n'est pas ton exercice ? Je fais une fois. Une fois ? Et tu savais que tu devais faire dix fois ? T'as perdu mon argent. C'est pas grave, il reste 450 euros. Dis-moi, tu peux faire quoi avec ta main ? Oh, vous savez quoi ? Beaucoup de choses. Il peut faire beaucoup de choses avec. Elle ressemble à un Kamasutra. Je trouve que cette machine, elle est bizarre. Pourquoi ? Ça ressemble à des cournes. Ça ressemble à une moustache. Les moustaches ou les cournes ? Les cournes. Comme ça les moustaches et comme ça les cournes. T'as raison. Il peut faire beaucoup de choses avec son propre poids. Je vois qu'il a de la force. Il peut faire des pompes, des tractions, soulever les jambes, l'épaule pressée. Presser quoi ? L'épaule. Ça, c'est facile. Voilà, comme je dis, c'est trop facile. Pour sa main, c'est rien. On va changer les mains. Il peut soulever votre poids, si vous voulez. Non, ça va pas aller. J'ai vu comment il fait des pompes. Il fait avec une main. Est-ce que tu peux faire des pompes ? Est-ce que tu peux faire des poids, non ? Non. Ah, mais où je t'ai trouvé ? Oh mon dieu. Ok. Vas-y, vas-y. C'est ton maximum. Hop. Il t'a rien cassé ? Ça fait du mal. Mais pourquoi t'as fait ça ? Je ne sais pas, on s'échauffe. On va faire des squats ? Je sais m'asseoir. Assis-toi. Lève-toi. Il est obéissant. C'est très important dans le sport. On fait un autre exercice. Tu peux faire quoi ? Choisis. Il doit faire quoi ? Quel type de sport ? Actif. Un tel sport. Ou passif. T'es passif ou actif ? Je préfère actif. Attends une seconde, je vais vite parler avec mon étoile. Mais qu'est-ce que tu fais, hein ? Je n'ai pas fait exprès. Est-ce que je peux choisir un exercice ? Oui, vas-y. Vous connaissez le bras du fer ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais je vais essayer. C'est ce qu'il nous faut. Est-ce que vous avez la table ? Oui, venez avec moi. Parfait, on y va. Donc on augmente le taux pour ne pas perdre le taux. J'ai encore 450 euros, j'ai déjà perdu une fois. Je suis d'accord, ok. 450 ? Oui. On y va. C'est bon, il faut mettre ton coude. Je pensais que vous avais serré les mains en disant bonjour. Tu te souviens comment faire ? Est-ce que tu sais faire ? Bah ouais. T'as dit que tu sais faire. J'avais une table, j'avais un pull. Je déposais les coudes sur le pull. Mais quel pull ? L'objectif c'est quoi ? Tu prends ma main et tu dois tirer. Il y a deux chaises. Non ? Quelle chaise ? Pourquoi ? Non, c'est pas ça. Je te disais que tu veux recevoir 10% de tous les gains. Et 10% de tous les gains, quand nous avons gagné beaucoup de l'argent, t'imagines ? 10 000 euros. 10%, tu sais c'est combien ? 100 euros. 100 euros, c'est beaucoup. Donc vas-y, concentre-toi. Ton objectif est de mettre ma main ici. J'ai compris. Et mon objectif, c'est ici. Et comment il doit la mettre ? Avec sa force. D'accord. C'est-à-dire que j'ai perdu. T'as tout compris. On n'a pas encore commencé, je te montrer. Et ton objectif c'est ici. Un match nul. Tu dois essayer de le tirer... Sur le côté. Essaye de le tirer. Non, pas vers toi, sur le côté. Essaye de faire le plus vite possible. Attends, attends, attends. On n'a pas encore commencé, tu dois compter. On va commencer sur 3. Ça fait donc 1, je compte. Sur quel côté il doit faire ? Parlez. S'il est en rouge, il doit faire sur le côté rouge. Et vous sur le côté bleu. Si maintenant tu vas gagner, on va parler sur ton futur. 1. Tu peux compter plus vite. 1. 2. 3. Ok. Est-ce qu'il utilise toute sa force ? Tu peux commencer. Pour tes 10%. Oh. Oh. Je pense qu'il fait 200 millions. Je ne sais pas, il se rit. Tu vois ? Ok. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ? Utilise toute sa force. Mais c'est quoi ça, je n'ai pas compris. Max, 450 euros. Max, tu sais c'est combien ? Peut-être qu'on lève des lunettes ? Ok. Oups. Quoi ? Je n'ai pas compris. C'est quoi ça ? Bien joué. Voilà. Et tu as déjà fait ça avant ? Avec mon grand-père ? Avec ton grand-père ? Et ma grand-mère. Ta grand-mère ? Elle est forte alors, ta grand-mère ? Elle est seule dans ce village, bien sûr qu'elle est forte. Les gars, je vais essayer encore une fois. Ok, nous pouvons faire un cours sur 200 euros. Ça fait 2-2. Maintenant qu'il gagne, je donne 50 euros. On essaie encore une fois, mais compte plus vite. 1, 2, 3. Mais tu n'as pas dit si je dois commencer ? Je ne comprends pas. Mais s'il faut, je peux commencer. Mais non, je n'irai pas. Allez, je vais essayer avec les deux mains. Il fait pour 50 euros et tu fais pour 10%. Vas-y. Tu peux commencer. Ah, ok. D'où tu viens ? Du village. Ma 10% ? T'auras. Incroyable. Alors ? Vous avez perdu avec deux mains. Non, mais peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas fort ? C'est-à-dire que tu as perdu. Ok, je vous dois de l'argent. Le plus important, c'est bien l'échauffer. D'habitude, je l'échauffe bien. Si tu veux, tu peux aussi l'échauffer. Non, merci. Je ne sais pas. Mais quand j'ai fait ça avec lui, vas-y. Hop. Ce n'était pas difficile. Vous êtes sérieux ? Vas-y, je fais avec toi. Alors, comment ça va ? Il m'a gagné. Deux fois. Ah, je te félicite. Comme le new ? Oui, bien sûr. Ok, merci. Ça fonctionne très bien. Merci beaucoup à toi. Désolé, mec, mais c'est du business. Ouf. Je n'ai pas compris. Et pourquoi vous ne savez pas le gagner ? Mais il est en acier. Je n'irai pas à comprendre. Mais comment ça, en acier ? Viens ici encore une fois. Il vous aide ? Bien sûr. Et ça, c'est compétiteur. Professionnel. T'as pensé que tu vas gagner de l'argent facile ? Mais non. Mais c'était l'intérêt. Donc, je ne voulais pas reculer. Je n'arrive pas à comprendre comment il fait ça. Je vous donne, il n'y a pas de problème. Et quoi ? On va aller investir. J'ai de l'argent dans mon sac. J'espère que tu ne vas pas nous frapper ? Mais non. J'ai compris. Je ne comprends pas. Vous rigolez ou quoi ? C'est quoi le secret ? Je ne sais pas. Il ne m'a pas dit. Je peux vous dire. Vas-y. Ne lui dites pas. Couvre tes oreilles. Si vous voulez, vous pouvez vous entraîner encore dans un exercice avec nous. Lequel ? Rire le plus vite possible. Donc, si vous allez rire plus vite que nous, vous allez gagner. Mais c'est seulement quand la vidéo va sortir. Et cette vidéo sera avec vous. Dans quel sens ? Est-ce que vous voyez un mec là-bas avec une caméra qui rit tout le temps ? Il est là. Ah oui, je vois. Vous voyez ? Avec le champion du monde, c'est un honneur. C'est un prank sur YouTube. Voilà. Donc, je n'ai pas honte d'opère. Merci beaucoup et excusez-nous du dérangement. Mais non, franchement, j'ai aimé. Bien joué. Merci beaucoup. Et tu n'as pas pensé que c'est n'importe quoi ? Que c'est pas vrai ? Oui, mais quoi ? Il ne pouvait pas se lever le bar avec sa main gauche, je ne croyais pas. Excusez-nous du dérangement et merci beaucoup. De rien. Merci mon ami. C'est tout les gars, bonne chance. Merci bien, bonne chance à vous. Alors, chers amis, cette vidéo se termine. J'espère que vous l'avez beaucoup aimé. Tu veux aussi être avec nous ? Hop. 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 J'espère que vous avez aimé ce prank, parce que nous l'avons vraiment aimé. Si vous voulez voir encore des pranks avec Max, laissez un maximum de likes sur cette vidéo. Et le plus important, c'est n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, parce que les vidéos sortent régulièrement, mais la chaîne ne progresse pas. Donc aidez-nous, et nous allons faire de notre mieux. Deux milliers abonnés ne sont pas loin. Si vous n'avez pas encore regardé nos vidéos où nous étions des réparateurs à la gym, vous pouvez taper sur le lien qui est au coin. Comme d'habitude, Nikita a été avec vous, Max aussi, Max, Alex, nous a aidé à gagner de l'argent. Vous devez savoir que nous vous aimons beaucoup. Félicie Sport, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501